Bonsoir mesdames et messieurs, François-Olivier pour les Musts à Montréal, en direct du Théâtre Saint-Denis pour la première montréalaise du spectacle de Jean-Michel Anctil, son quatrième spectacle en carrière. On va rencontrer plusieurs artistes ici sur le tapis rouge qui se sont déplacés pour venir voir le spectacle. Ensuite, on vous montre quelques extraits du spectacle et on finit par les commentaires et critiques des artistes. Tout ça exclusivement ici même sur les Musts à Montréal. Jean-Michel Anctil en un seul mot? Le gars le plus physiquement comique que je connaisse. Je pense que sa blonde est d'accord avec moi. C'est drôle et sympathique. Là, ça fait deux. C'est drôle. Ça fait deux, par exemple. Jean-Michel Anctil, ça signifie quoi pour vous? Oh, Seigneur, je l'aime assez. Oh, c'est mon gros nounours. On a travaillé deux ans ensemble à la radio et ça a été des années extraordinaires. Alors, quand il m'invite à sa première, je me rue. Quand tu rentres chez eux, ils ont un immense mur. C'est une bibliothèque avec une échelle. Maman me dit, je fais ça chez nous, c'est ça, joli, c'est ça. Ben oui, ils ont un plafond cathédral. Chez nous, c'est une maison ancestrale. Les plafonds sont à huit pieds. Ton échelle, elle ne te servira pas. Elle tire-toi le bras, tu vas aller chercher. Ah, c'est pas grave, on fait un plafond cathédral. Oui, oui, au-dessus, c'est la chambre de ma fille. Elle va faire le soin sacrament quand elle va devoir monter dans l'échelle. Sympathique, drôle. Jean-Michel Anctil, je pourrais le dire dans un seul mot. Il y a deux mots. Mais j'adore Jean-Michel. C'est un gars drôle. Oui. Très drôle. C'est quelqu'un qui habite une scène d'une façon. C'est quelqu'un qui raconte aussi. Bravo. En fait, moi, je suis comédien, mais d'habiter une scène seule, comme ça, c'est... C'est tant. C'est aussi, il a vraiment touché beaucoup à l'aspect jeu, acteur et tout ça. Ça étoffe encore. C'est quelqu'un de très curieux, qui se met en danger, qui fait des projets. Comme là, il a un rôle plutôt dramatique au cinéma, qui s'en vient. Ça, j'admire énormément ça. Ça change la pièce. C'est tellement beau. Ces quatre coussins-là, bon, c'est 400 piastres, mais c'est tellement beau. 400 piastres? Quatre coussins? Six monarques sont-tu remplis de coke? Qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Un seul mot? À vous, hein? Écoute, non, non, mais il la rend. Moi, c'est... Dans le croche, il rend tôt. J'ai plein de mots pour Jean-Michel Anctil. J'aime beaucoup Jean-Michel. J'aime beaucoup son type d'humour. Puis, tu sais, je trouve qu'il est toujours très respectueux dans ce qu'il fait. Puis, il est bien punché, puis bien drôle. Ça fait que j'ai vraiment hâte de voir son show, là, comment... Où est-ce qu'il en est maintenant? Moment parfait au restaurant. Tu reçois ta facture, puis tu vois que le serveur a oublié de te charger une bouteille de vin. Yes, sir! Moment moins parfait. Tableau qui dit, monsieur, je pense qu'elle a fait une erreur. Oh, t'as trouvé! Un artiste accompli un super bel être humain. En un seul mot. Bizarre! Mais là, cette année, dans un film, son one-man show, c'est comme son année, là. Il m'en vient plein. Drôle, compétitif, grip-sous. Il y a un trait d'union, c'est un seul mot. Mais surtout, en fait, je vais t'en voler deux. Un vrai gentil. Un vrai sapristi de bon gars. Oui. Et un excellent humoriste, bien sûr. Fait que c'est à ça que je pense quand je pense à Jean-Michel Actil. Parce qu'il y a aussi des saboteurs de moments parfaits. Et je l'ai vécu. Ma conjointe et moi, on avait décidé de redécorer la maison. On s'est entendus sur le budget, les couleurs, tout allait bien. Jusqu'à temps qu'arrive le designer. Ça, un designer, c'est quelqu'un qui rentre chez vous et va te faire réaliser à quel point c'est lait de ta maison. C'est quoi le trip de mettre des coussins partout? Si t'es un gars, tu touches pas aux coussins. Mets pas ça à terre. Laisse ça sur le divan. C'est de la décoration. Mets pas ta tête là-dessus. Tu vas t'endormir, tu vas baver, tu vas faire un cercle. Mets pas là que je les lave. C'est pas un oreiller. Laisse ça sur le divan. Non, mets pas tes fesses. Tu vois, les pas faits. Laisse ça sur le divan. C'est de la décoration. Hé, il y a assez de coussins sur le divan. Il y aura des supplémentaires pour le nouveau spectacle de Jean-Michel Anctil, ici même, côté Antoine Denis, cet été, en collaboration avec Le Festival, juste pour vous. C'est un rendez-vous. Ne manquez pas ça. Achetez-vous bien sur le site de Jean-Michel Anctil ou bien sinon sur le site juste pour vous. On se dit à très bientôt dans une prochaine sortie des Must à Montréal. Ah, man, la caméra, elle est juste là. Salut, Maxime. Comment ça va? Hé, dis-moi Jean-Michel Anctil en un seul mot. Ah, man, c'est... Ça ne se dit pas un seul mot, Jean-Michel. Je pense que Jean-Michel, c'est un des meilleurs entertainer au Québec. Tu sais, c'est comme le gars dans la famille qui est drôle, mais fois mille. Tu comprends ce que je veux dire? Tu sais, c'est comme le gars qui met de la vie dans un party. C'est une fois qu'à quel point les gens s'attachent à ses personnages puis à lui sur scène. J'envie ça. Je suis jaloux de toi, Bonnie.